Gobi Bleu TV www.laseg.info Tonton G, nous étions réunis ce soir, mardi 3 mai, donc pour le deuxième rassemblement de soutien pour dire non à la fermeture du Café Théâtre, 7ème vague, donc voilà, on a pu encore une fois entendre pourquoi, l'utilité, la cohérence, la pertinence de ce projet sur la ville de la Seine-sur-Mer, maintenant, bon, comme le demandait la journaliste tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus pour, voilà, pour en gros dire l'argument que vous voudriez dire à la ville pour essayer encore une fois de, voilà. Alors, c'est difficile parce qu'on a quand même eu une réponse dans le journal aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous visions pour les jours à venir, on l'a eu avant la réunion, c'est-à-dire on a eu la réponse publique de l'adjoint, c'est-à-dire de la ville, qui est, on est démuni, on n'a pas d'argent. Alors, il y a un plus, un plan local d'urbanisme, numéro 2, dans lequel on n'a pas été retenu. Mais on peut donner un argumentaire à la ville pour leur demander de nous inscrire dans ce plus, parce que dans ce plus, il y a de l'argent pour éventuellement faire les travaux qu'on évalue à 150 000 euros, en quatre tranches, en quatre phases, et donc on pourrait espérer rétablir, empêcher le processus de fermeture par l'acceptation de ce projet, de ce processus qu'on va proposer à la ville. Prochainement, grâce à un argumentaire complet, qui fait voir l'utilité publique de notre projet, notre production jusqu'à présent, l'utilité de cette production, et la nécessité que cet outil ait de perdurer pour satisfaire des projets d'artistes. Donc c'est tout ça, de cette utilité. Et une fois qu'on aura donné ça, on voit très mal comment la ville va répondre, on voit très mal, on espère qu'elle le répondra favorablement, mais elle n'y a pas pensé avant, ce qui nous fait dire qu'il y a quand même une posture un peu défavorable, pour l'instant, de la part de la ville par rapport au café-théâtre. Alors, on a vu ce soir le café-théâtre encore plein, comme lors du premier rassemblement, ça a dû te faire plaisir de voir, on voit clairement que la population du centre-ville prend conscience petit à petit des enjeux de ce qui se joue aussi à travers la fermeture d'un théâtre. Quel message aussi, pas seulement aux politiques, aux gens, quelque part, aux abonnés, parce que ce théâtre représente aussi des adhérents, des gens qui viennent voir les spectacles. Ce qui était présent, alors je pourrais te renvoyer à la même chose, puisque je peux citer que Cédric, commandant, commandant de Deglando, est quand même porte-parole du café-théâtre, et il est même dans la direction du café-théâtre, monsieur. Et là, je suis interviewé en tant que Gobi Bleu, pater, poète, donc Tenteniki, il m'accorde ce statut, donc c'est pour ça que je réponds. Alors, cette question, les gens ont reçu ce soir, cette volonté de ne pas arrêter le mouvement, qui, malgré que l'épée de Damoclès de la fermeture pèse sur nos épaules, on a quand même la certitude ce soir, à travers les interventions, que le mouvement des artistes et des bénévoles et de la population peut continuer, lui, même si le lieu, éventuellement, peut fermer. Alors ça, ça m'a fait plaisir, en effet, parce qu'on a 30 ans de demande de théâtre à la Seigne, et au lieu de 30 ans après d'avoir un petit espoir que ça arrive, ce jour-là, on est tout au contraire, c'est-à-dire qu'on est reparti à zéro. Donc, si on repart à zéro, le mouvement continue, pour dire qu'il nous faut un lieu, et on le dira sous les formes les plus artistiques et les plus citoyennes possibles, mais on n'en est pas là pour l'instant. Pour conclure, il faut miser sur... Nous sommes Français du Sud, républicains, démocrates, et voltairiens des Lumières, on fait confiance au raisonnement, et on se bat avec le raisonnement, et avec les pièces de théâtre, on en reparlera, puisque Jake Fara est là, qui tiendra le rôle de ce personnage inventé mythique, qui est Jake Fara, la révolution. Merci, Paul Noël, de venir dans le champ. Ce sera la conclusion, voilà. Ça fait 30 ans qu'ils veulent faire un théâtre, ça fait 20 ans qu'ils essayent, et qu'on essaye, et ce serait quand même très triste que 30 ans après, on soit toujours au même point. Mais c'est un bon combat, les générations d'après-mêmes auront à devoir continuer ce travail. Voilà. On a espoir. Vive le Gobi Bleu, où il est ? Où il est ? Je l'ai dans la poche. Il est là, il est là, je l'ai, un mitoufflé. Un mitoufflé, un mitoufflé, un mitoufflé, voilà, superbe. Allez, Gobi Bleu. Hein ? Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu as dit, toi ? Oh, je ne vais pas fermer le café-théâtre. Ne fermez pas le café-théâtre. Gobi Bleu TV On ne fait pas le café-théâtre. www.lacenne.info On ne fait pas le café de la Eau. On ne fait pas le café-théâtre. On ne fait pas payement. On ne fait pas la fraude. On ne fait pas le café-théâtre. On ne fait pas le thé, à vegetable,